Deux lions trouvent un renard blessé. La suite des événements est inexplicable. Parfois, les prédateurs aident les animaux qu'ils chassent habituellement. Et dans d'autres cas, vous voyez des animaux qui sauvent leurs congénères ou leurs bébés. À un moment où justement, un humain a une caméra ou un téléphone portable et peut filmer toute la scène. C'est le thème de notre vidéo du jour. Un lapin sauve un chat. Regardez ce lapin qui creuse dur. Il est très occupé à essayer de libérer un autre animal. Mais de quel animal s'agit-il selon vous ? Vous pensez qu'un bébé lapin est coincé sous la porte ? Pas du tout. Ce lapin est vraiment gentil parce qu'il libère un chat. Le chat est coincé et ne peut pas s'échapper sans l'aide du lapin. Mais ce lapin savait-il vraiment qui il était en train d'aider ? Koala Ce petit koala a escaladé une clôture. Il ne semble pas pouvoir en descendre. Heureusement, sa mère arrive pour le sauver. Elle grimpe pour sauver son bébé. Le bébé koala naît après 5 semaines de gestation. Il n'a pas de poils, il est aveugle et ne mesure que 2 cm de long. Il passe les 5 à 7 mois suivants dans la poche de sa mère, à boire du lait, puis une bouillie intestinale, spécialement préparée, qui contient des bactéries qui améliorent sa digestion des feuilles de calyptus. Après 11 mois de ce traitement, le bébé gagne enfin son indépendance. Ourson Cette ourson a grimpé dans un petit arbre et il finit coincé. Comment l'arbre peut-il supporter le poids de ce petit ours ? La pauvre maman ours essaye de secouer l'arbre. Puis, elle grimpe pour que l'arbre se courbe et que son petit puisse descendre. L'ours brun se nourrit principalement de plantes, comme des tubercules et des racines, qu'il arrache avec ses longues griffes. Les ours bruns se sentent à l'aise dans l'eau et peuvent se tapir pendant plusieurs heures près des chutes d'eau en attendant de capturer un saumon, qui remonte le courant pour se reproduire. L'ours se jette alors et paralyse le poisson d'une puissante morsure, ou à l'aide d'un coup rapide, de ses puissantes pattes. La lionne sauve un bébé gnou Ici, vous voyez une lionne s'emparer d'un bébé gnou. Mais bizarrement, elle ne le mange pas directement et le pousse un peu avec ses pattes. Est-ce qu'elle essaye de lui faire des câlins ? Puis, une autre lionne arrive, mais la première ne lâche pas facilement son nouveau copain. Le protège-t-elle ou est-ce qu'elle protège son repas ? Peut-être qu'elle joue avec sa nourriture, comme un chat le fait parfois avec une souris. Elle ne doit pas avoir très faim ce jour-là. Le lion est inactif pendant la majeure partie de la journée. Parfois, il se repose jusqu'à 20 heures par jour à l'ombre et n'est actif que pour la chasse. Le lion se nourrit principalement de proies pesant entre 50 et 300 kilos. Mais s'il n'y en a pas, il peut chasser des animaux plus gros. Ce sont principalement les femelles qui chassent. 81% de toute la nourriture d'un groupe de lions est capturée par des lionnes. Le lion est le seul félin qui a un mode de vie social plutôt que solitaire. Il vit normalement en groupes de compositions variables, mais généralement constitué de 5 lionnes adultes, d'un ou deux mâles adultes et de leur progéniture. Un chien en sauve un autre. Regardez ce chien. Il veut attraper un bâton dans l'eau, mais il perd l'équilibre et il est emporté par le fort courant. Il commence à s'éloigner de plus en plus vite. Et la situation pourrait mal se finir pour lui si son ami n'attrapait pas le bâton et ne le tirait pas vers la terre ferme. Pensez-vous que le chien essayait vraiment de sauver son ami ou qu'il voulait simplement le bâton ? En tout cas, le chien noir est sain et sauve. Une oie qui protège une mère et ses bébés. Ici, nous voyons une oie très courageuse, qui protège sa famille contre un dangereux renard. Regardez comme cette oie se fait toute grande. Elle se tient entre le renard et sa femelle et ses enfants, qui flottent dans l'étang derrière elle. Elle bat des ailes et prévient le renard de ne pas s'approcher de trop près. Les oies sont monogames. Les couples restent ensemble toute leur vie. Ils font leur nid sur le sol. Les femelles le recouvrent de duvets, qu'elles prélèvent sur leur propre poitrine. Les jeunes sont des oisillons et quittent le nid peu après l'éclosion. Les parents les gardent au chaud et les surveillent. Mais ils cherchent leur propre nourriture. Les oies sont très vigilantes et peuvent battre des ailes assez violemment. Lorsque le danger approche, les oies crient fort. Pour cette raison, les oies étaient utilisées autrefois pour garder la maison. Un chien sauve un chiot d'une voiture. Vous avez peut-être déjà vu ce clip. Il montre un petit chiot border collie qui ne voit pas la voiture en marche arrière. Cela semble se présenter très mal, mais regardez la rapidité avec laquelle sa maman le prend en charge. Comme vous pouvez le voir, le border collie est l'une des races de chiens les plus intelligentes. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre. Lorsqu'il manque d'activité, il cherche du travail pour lui-même en élevant d'autres animaux, comme un troupeau d'oie. Le border collie a une grande volonté de plaire, ce qu'il rend très réputé comme chien de compétition. Grâce à leur intelligence et à leur forte volonté, ils sont adaptés à divers sports et activités, tels que l'élevage, l'agilité, le flyball, le frisbee ou le triball. Il existe un grand nombre de border collie dans les compétitions canines. Ours polaire Le petit ours polaire joue et tombe soudainement dans l'eau. On peut voir la panique dans ses yeux lorsqu'il tombe à l'eau. Bien sûr, la situation n'est pas catastrophique, car les animaux doivent apprendre à nager. Mais la maman vient quand même en courant pour le sauver. L'ours polaire vit généralement seul, et il est actif le jour comme la nuit. Ils sont également actifs pendant les longs et sombres hivers. Les femelles gestantes, cependant, hibernent pendant cette période. L'ours polaire est un excellent nageur, et on en trouve parfois à des kilomètres de la côte. Le nom Ursus maritimus signifie ours de mer. Dans l'eau, ils peuvent atteindre une vitesse de 3 à 4 km heure. Ils ne peuvent rester sous l'eau que pendant une courte période. La durée la plus longue enregistrée étant de 3 minutes et 10 secondes. Mais ils chassent également sur Terre, et ils y sont très rapides. Ils peuvent parcourir jusqu'à 20 km par jour, en se déplaçant aux frontières de la banquise, qui est bien sûr plus au nord en été qu'en hiver. Des hippopotames sauvent un gnou. Ici, vous voyez une autre vidéo fantastique sur la nature. Ce gnou est attaqué par des crocodiles. On dirait vraiment que sa fin est proche. Les crocodiles l'attaquent comme des fous. Heureusement pour lui, il se retrouve à proximité d'hippopotames, qui foncent rapidement sur les crocos. Ils luttent pendant un certain temps, mais les hippopotames ne veulent rien entendre, et finissent par arriver à les faire fuir. Les hippopotames sont bien sûr végétariens, et ne représentent aucun danger pour le gnou. Pendant la journée, l'hippopotame reste dans l'eau. Il est donc protégé de la déshydratation et des coups de soleil. En journée, l'hippopotame se nourrit d'herbes à proximité des berges. La nuit tombée, il rejoint des pâturages pour se nourrir. Il ne se sert pas de ses dents pour couper l'herbe, mais l'accueille avec ses lèvres. L'herbe est son alimentation principale. En une nuit, il peut manger jusqu'à 60 kg d'herbes. Lorsque l'hippopotame va sous l'eau, il ferme ses narines et ses oreilles. Dès qu'il refait surface, il souffle avec force l'air restant hors de ses poumons pour empêcher l'eau de pénétrer dans ses narines. Un hippopotame adulte peut facilement rester sous l'eau pendant 5 minutes, et on a déjà enregistré un record de plongée de 15 minutes. En moyenne, cependant, il reste sous l'eau moins de 2 minutes. La plupart des hippos dorment également sous l'eau. Pendant leur sommeil, ils font surface pour respirer, ce qui se produit aussi automatiquement que la respiration elle-même. Les hippopotames se déplacent au fond du lac ou de la rivière en marchant. Il est facile de les comparer à des astronautes qui se déplaceraient sur la Lune. Un hippopotame adulte ne sait pas vraiment nager. Pour avancer sous l'eau, il se propulse en prenant appui sur le sol. Une mère sauve un bébé singe Ici, vous voyez un bébé singe tomber dans l'eau. Il faut un certain temps avant que quelqu'un arrive pour l'aider. Même les gens qui filment la scène ne l'aident pas, bien qu'on puisse voir que le pauvre animal panique. Il n'est probablement pas sage de toucher les animaux du zoo sans surveillance. Heureusement, sa mère ou son père finit par le voir et se précipite pour sauver le petit singe. Il le sort rapidement de l'eau et l'emmène se sécher. L'animal a dû être choqué quand même. Des éléphants sauvent un bébé Ici, un bébé éléphant tombe dans l'eau. Regardez comment ces deux-là s'y prennent rapidement pour le sauver. Un éléphant pousse l'autre pour qu'il se dépêche. Les éléphants sont parmi les animaux les plus intelligents. De nombreux comportements typiques des éléphants indiquent une grande intelligence. Le deuil, l'apprentissage, les soins aux jeunes des autres membres de la famille, le mimétisme, l'art, le jeu, l'humour, l'altruisme, l'utilisation d'outils, la compassion, la conscience de soi, la mémoire et le langage. On dit parfois que quelqu'un a une mémoire d'éléphant et à juste titre, car la mémoire d'un éléphant est vraiment excellente. En anglais, il y a un dicton qui dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Les lions et le renard Un photographe animalier a été très surpris lorsqu'il a vu un groupe de lions croiser un renard blessé. Le renard avait une patte arrière cassée et avait des difficultés pour se déplacer. Vous vous dites sûrement qu'il ferait une proie facile pour les lions, mais quelque chose de complètement différent s'est produit. Le photographe ne pouvait pas y croire en fait. La lionne a décidé de protéger le renard du lion, qui était d'humeur à prendre un petit morceau de l'animal. Elle a protégé le renard comme s'il était son propre bébé. Lorsque le reste de la troupe de lions est arrivé, la lionne a clairement indiqué que personne n'était autorisé à attaquer ce renard. C'est probablement son instinct maternel qui a provoqué ce comportement. Finalement, la lionne n'est partie que lorsqu'elle a vu que le renard n'était plus en danger. Quelle vidéo avez-vous le plus aimé ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et donnez un like. Et à demain pour une nouvelle vidéo.